Musique Madame, Monsieur, bonjour. Nouvelle donc foire aux questions. Je vous remercie des très nombreuses questions que vous avez posées. Je ne pourrai pas les traiter toutes ce soir. Je prendrai celles qui sont les plus communes, celles que se posent le plus grand nombre d'entre vous, et peut-être les plus importantes. Pensez-vous réformer le statut, c'est-à-dire les droits et les devoirs des élus ? Oui, je crois que c'est tout à fait nécessaire aujourd'hui. Le comportement très répréhensible de quelques élus rejaillit sur tous les élus, ce qui n'est pas normal, ce qui n'est pas juste, et rejaillit aussi sur notre démocratie elle-même qui, de ce fait, est en danger. Donc il faut replacer l'élu dans sa mission de représentation de la nation. Quelques mesures très simples. Je n'en citerai que deux. La première consiste à exiger que le candidat ait un casier judiciaire vierge, et qu'il garde ce casier judiciaire vierge tout au long de son mandat, et qu'en cas de faute, il soit puni de manière exemplaire, parce qu'il est le représentant de la nation. C'est très important. Une autre mesure consisterait, non pas à limiter le cumul des mandats, mais à limiter le montant des indemnités perçues, ce qui réglerait d'ailleurs très vite le cumul des mandats. Et au-delà de ces mesures, de ces quelques mesures, il faudra aussi penser à réduire le nombre députés de parlementaires, c'est évident. Bonsoir mon général. Quelles sanctions pour les politiques au pouvoir et ceux du passé tels que Juppé et bien d'autres ? Jugement pour haute trahison, confiscation de tous leurs biens, inéligibilité à vie, avec tous mes respects. Croyez-moi, si je suis élu, j'aurais bien d'autres choses à faire que la chasse aux sorcières. Bien d'autres choses à faire que de punir mes prédécesseurs pour telle ou telle faute. Ceci étant, la nation est souveraine. Si elle décide de juger éventuellement, éventuellement, de punir des responsables politiques, cela lui appartient. Elle aura un moyen pour le faire. Ce sera le référendum d'initiative populaire. Bonjour mon général. Remettrez-vous le service militaire à l'ordre du jour ? Plutôt que le service strictement militaire, je restaurerai le service national pour tous les jeunes, garçons et filles, ce qui représente un gros effort parce qu'une classe d'âge, c'est tout de même 700 000 garçons et filles. Donc cette affaire ne pourra pas être réalisée instantanément. Il y faudra un plan sur plusieurs années. Mais à ce service national, je fixerai trois objectifs. Le premier, c'est de favoriser la cohésion de notre jeunesse. Cette cohésion, aujourd'hui, n'existe plus. Donc une première étape de ce service consistera à favoriser la cohésion. Une deuxième étape consistera à réapprendre à notre jeunesse le service de la France, le service de la nation. Et donc nous pourrons ouvrir des postes, non seulement des postes dans les armées, le service strictement militaire, terre, air, mer, gendarmerie, mais aussi dans d'autres fonctions. Par exemple, les sapeurs-pompiers, par exemple la police de la route, par exemple la police aux frontières, etc. Et la troisième fonction de ce service national sera de faire en sorte que la nation rende service aux jeunes les plus défavorisés. J'ai créé autrefois l'établissement public d'insertion de la défense qui consistait à insérer, favoriser l'insertion de jeunes de banlieue. Et bien c'est sur ce modèle que je voudrais travailler. Donc il s'agira là, dans cette troisième phase, de s'adresser aux jeunes les plus démunis et donc de leur donner une formation professionnelle et de les aider à s'insérer dans la vie au moyen d'un tutorat, d'un micro-crédit par exemple. Et donc voilà les fonctions de ce service national rénové qui, je crois, favorisera, outre la cohésion nationale, l'ascenseur social qui aujourd'hui n'existe plus dans notre pays, qui est complètement en panne. Mon général, que pensez-vous de la place non attribuée aux jeunes dans les hautes sphères de l'État ? Ne devrions-nous pas jouer un rôle important dans la construction de notre pays ? Aux âmes bien nées, la valeur n'attend pas le nombre des années, me direz-vous. C'est vrai. Et je suis tout à fait favorable à cela. D'ailleurs, je note que dans mon équipe, à peu près un, une personne sur deux a moins de 30 ans. Oui, l'un des meux soucis est de faire en sorte que les nouvelles générations prennent peut-être plus rapidement que d'autres la place dans tous les rouages de la politique. Et j'ai d'ailleurs demandé à l'association politique Rebâtir la France de faire en sorte que nos candidats aux législatives aient une moyenne d'âge inférieure à 40 ans. Sous-titrage ST' 501